Et bien bonjour tout le monde, c'est Alex. Dans la mythologie grecque, les Titans sont les premières divinités du monde. Mais contrairement aux Olympiens, ces derniers étaient tyranniques et monstrueux, jusqu'à l'avènement de Zeus et de l'Olympe. Découvrons aujourd'hui les éternels ennemis des dieux. Les Titans sont des géants monstrueux, des divinités primordiales régnant sur le cosmos, l'univers, avant l'avènement de Zeus et des autres Olympiens. Les Titans vivaient sur le mont Odris, une montagne se trouvant au centre de la Grèce. Sur cette dernière régnait alors Ouranos, le Titan du ciel, et Gaïa, la Titanite de la terre. Ensemble, Ouranos et Gaïa engendrèrent les autres divinités originelles. Parmi ces divinités, nous retrouvons Chronos, Titan de la sagesse et du temps, Rhea, Titanite de la fécondité, Océan, Titan des mers et des tempêtes, Mnemosyne, Titanite des langues et de la mémoire. Hyperion, Titan du soleil et du jour. Téia, Titanite de la beauté. Més aussi, Céos, Titan du savoir et de la connaissance. Phébé, Titanite de la lune et de la nuit. Cryos, Titan du froid, de la neige et des montagnes. Témis, Titanite de la justice. Atlas, Titan de la force. Prométhée, Titan des sciences. Et enfin, Astéria, Titanite du ciel étoilé. Japé, Titan ancêtre des humains. Thétis, Titanite des profondeurs aquatiques. Et Percé, Titan de la destruction. Les titans sont décrits comme les premières divinités du monde grec. Après leur chute, on retrouvera durant longtemps des traces de la survivance de cette ancienne religion dans l'ensemble de la Grèce, du monde hélénique et même dans l'Empire romain. Divinités géantes d'une force incroyable et d'un pouvoir incommensurable. Ils ont réuni au cours du légendaire âge d'or de la mythologie. Cependant, la liste et le nombre exact des titans n'est pas clairement défini. Ici, je ne montre que la liste la plus populaire et la plus acceptée dans l'antique foi grecque. Mais il existe d'autres versions mythologiques, comme celle d'Apollodore, où une autre Titanite nous est présentée. Elle serait Dionée, Titanite de l'agriculture et des moissons. Elle représenterait aussi le chêne. Mais contrairement à ses compères, Dionée n'apparaît uniquement que dans les sources d'Apollodore. Cependant, si l'appartenance de Dionée au Titan est sévèrement débattue, contrairement à une idée reçue, ce n'est pas le cas des Cyclopes et des Hécatonchires, pourtant tous des fils d'Uranos et de Gaïa. Ils n'appartiennent pas à l'espèce des Titans, mais forment leur propre espèce de monstruosité et de créatures du chaos. Le Titan Uranos était le premier maître du monde. Souhaitant conserver le pouvoir, il expédia les Hécatonchires, des monstres mythiques possédant 100 bras et 50 têtes, ainsi que les Cyclopes, ces géants possédant un seul œil, dans le Tartare, la région la plus profonde de l'Indès, le monde de la mort. Après cet épisode, Uranos s'accoupla avec Gaïa et donna naissance aux autres Titans, des enfants aussi puissants que leurs parents. Encore une fois, Uranos connut la peur de sa fin de règne. Il décida de rester pénétré en Gaïa pour empêcher ses enfants de sortir du ventre de leur mère. Furieuse, Gaïa demanda à ses filles et fils de renverser leur père. Cronos guida ses frères et sœurs dans la bataille, et il libéra les Cyclopes et les Hécatonchires pour gagner en force de combat. Cronos renversa Uranos et devint donc maître du monde et des cieux. Mais il se révéla aussi tyrannique que son père, et renvoya finalement Cyclopes et Hécatonchires dans le Tartare, de peur qu'il ne soit dangereux pour lui. Selon Hésiode, le règne de Cronos fut un véritable âge d'or pour l'humanité et le monde. Les êtres humains vivaient alors dans une époque heureuse où les hommes connurent la paix et l'abondance, en harmonie avec les anciens dieux. Il dit dans ses écrits « Dors fut la première race d'hommes périssables que créèrent les immortels, habitants de Lola. C'était au temps de Cronos, quand il régnait encore au ciel. » Platon aussi décrit cette ère historique de la mythologie grecque comme un âge pur pour les êtres humains. Il dit « Ce sont les dieux eux-mêmes qui veillaient sur eux et les faisaient paître, de même qu'aujourd'hui les hommes, races différentes et plus divines, pèsent d'autres races inférieures à eux. » Platon va même bien plus loin dans sa description de cette époque, car il ajoute plus loin dans son texte « Ils avaient à profusion des fruits que leur donnaient les arbres et beaucoup d'autres plantes, fruits qui poussaient sans culture et que la terre produisait d'elles-mêmes. Ils vivaient la plupart du temps en plein air, sans habit et sans maison, car les saisons étaient si bien tempérées qu'ils n'en souffraient aucune incommandité et ils trouvaient des lits moelleux dans l'épais gazon qui sortaient de la terre. » Mais finalement, comme chaque soir le jour connaît le crépuscule, le côté tyrannique de Cronos gagna bientôt l'humanité jusqu'au moment où une prophétesse prédit à Cronos qu'un jour il serait lui aussi détrôné par ses propres enfants et qu'il subirait ainsi le même destin que son père. Par peur de la prophétie de l'oracle, Cronos avala tous ses enfants dès que Réa leur donnait naissance. Il avala Estia, Déméter, Hera, Hadès et Poséidon, mais il ne put avaler le plus puissant d'entre eux, Zeus. Réa était dégoûtée de voir son mari dévorer ses enfants. Une fois qu'elle fut de nouveau sur le point d'accoucher, elle partit en Crète et cacha Zeus dans une caverne du mont Ida. Devenu adulte, Zeus se révolta contre la tyrannie de son père. Il trouva l'aide d'une océanide, les filles d'océan, qui donna un puissant vomitif à Cronos. Ce dernier recracha les dieux. Zeus, aidé d'Hadès et de Poséidon, livra la terrible guerre nommée Titanomachie qu'il remporta. Il délivra ensuite Cyclope et Hécatonchir du Tartare pour y enfermer les titans. Vainqueurs, les dieux s'installèrent sur le mont Olympe, montagne où vivaient alors les immortels, et le mont Odris tomba dans l'oubli. Les trois frères se partagèrent ensuite le monde. Zeus devient le roi du ciel et de la terre, Poséidon devint le maître des océans, et Hadès devint le souverain du monde des morts. Et bien j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas vous savez ce qu'il vous reste à faire, et moi je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo. Ciao tout le monde !